As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa abarakatavu. Azubillahi minna shetan rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous donner un secret pour pouvoir avoir n'importe quelle fille. Si c'est une fille, c'est pour pouvoir avoir n'importe quel garçon. Ou même encore, à la limite, vous pouvez utiliser pour envoûter un partenaire d'affaires. Si vous voulez travailler avec quelqu'un et que la personne ne veut pas travailler avec vous, vous pouvez faire ce secret. Si vous voulez un emploi chez quelqu'un ou encore un contrat chez quelqu'un et que la personne ne veut pas, vous pouvez faire ce secret sur la personne. Moi je vous préviens, c'est à usage bienfaisant. C'est-à-dire, si c'est un homme qui veut une fille pour le mariage, vous le faites. Si ce n'est pas pour le mariage, ça ne marche pas. Si c'est une femme qui veut également un homme pour le mariage, vous le faites. Voilà. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons travailler avec le nom de Dieu Hal Malik. Ensuite, nous allons travailler avec la Sourate Ikhlas. Et enfin, avec la Sourate Tulfatia. Donc, ce secret est très très simple à pratiquer. Mais c'est très très efficace. Vous allez prendre seulement quelques feuilles blanches, les feuilles de rame. Cherchez du lait frais. Voilà, cherchez du lait frais. Donc, vous devez connaître le nom et le prénom de la personne. Le nom et le prénom de la personne. Vous prenez un récipient un peu large. Vous mettez un litre de lait frais dedans. Vous prenez un bic noir. Vous écrivez la Sourate Tulfatia. Donc, vous écrivez le premier verset de la Sourate Tulfatia. Dès que vous écrivez le premier verset de la Sourate Tulfatia, vous écrivez en même temps le premier verset de la Sourate Tulfatia. Et vous écrivez Hal Malik. Et vous écrivez le nom de la personne. Vous écrivez le deuxième verset de la Sourate Tulfatia. Vous écrivez le deuxième verset de la Sourate Tulfatia. Vous écrivez Hal Malik. Et vous écrivez le nom de la personne. Vous écrivez le troisième verset de la Sourate Tulfatia. vous écrivez le troisième verset également de la suratul iklas, vous écrivez al-Malik et vous écrivez le nom de la personne. Vous écrivez le quatrième verset de la suratul iklas, vous écrivez le quatrième verset, le quatrième et dernier verset de la suratul iklas, vous écrivez al-Malik et vous écrivez le nom de la personne. Vous écrivez le cinquième verset de la suratul iklas, vous écrivez le premier verset maintenant de la suratul iklas et vous écrivez al-Malik, vous écrivez le nom de la personne. Est-ce que je me fais comprendre? Ensuite, vous écrivez le sixième verset de la Soura Zul-Fatiha, vous écrivez le deuxième verset de la Soura Zul-Ikhlas, vous écrivez Al-Malik, vous écrivez l'honneur de la personne. Vous écrivez le septième verset de la Soura Zul-Fatiha, vous écrivez maintenant le dernier verset encore de la Soura Zul-Ikhlas, vous écrivez Al-Malik, vous écrivez l'honneur de la personne. Dès que vous faites ça, vous devez faire ça sur une seule feuille et vous reprenez la même chose sur une deuxième feuille, puis sur une troisième feuille. et c'est tout, c'est trois feuilles donc dès que ça c'est fait maintenant vous dites tous vos voeux dessus vous mettez les trois feuilles dans du lait frais, il faut que le lait frais arrive à mouiller toute la feuille sans la déchirer, vous enlevez avec délicatesse, vous déposez au soleil ça va sécher donc dès que c'est sec maintenant, vous allez chercher soit le beurre de karité ou bien le beurre de lait, vous allez frotter toute la surface où il y a des écritures vous allez plier les trois pour obtenir un talisman le premier talisman, vous allez enterrer ça devant votre porte ou bien devant votre porte, ou bien vous pouvez accrocher ça à votre porte, à l'entrée ou bien voilà, si vous faites ça et le deuxième et le troisième, le deuxième talisman vous allez chercher un endroit où il fait fréquemment, où il fait fréquemment humide, vous enterrez ça là-bas enfin le dernier talisman vous cherchez un endroit où il fait tout en tout en chaud, vous enterrez ça là-bas Inchallah, Inchallah Inchallah, cette personne-là, qu'elle le veut ou non viendra d'elle-même vers vous Alors chers frères et soeurs, pensez à commander les articles le massif de la richesse, le billet magique pour voir un très 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 riche Ensuite, il y a la bague en argent qui donne une énorme richesse une très 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 grande richesse Je remercie au passage encore ce monsieur du Cameroun là qui m'a offert une voiture après avoir commandé la bague en argent Ensuite, la bague Wadoudou qui donne une très très grande richesse également mais qui peut ça, la bague Wadoud c'est surtout 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 pour ceux-là qui veulent être aimés des gens ça attire vraiment l'amour des gens donc c'est dans cet amour que vient la puissance la richesse, la prospérité, l'élévation de très très grandes opportunités Le savon joue à peu près le même rôle ça attire la richesse la chance l'amour la prospérité l'élévation ça attire de grandes 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 opportunités Inch'Allah Ensuite, nous avons le portefeuille mystique qui ne produit pas de billets d'argent mais qui apporte de très très grandes opportunités d'argent car ce portefeuille leurs chers frères et soeurs donnent vraiment de grandes opportunités d'argent Voilà, ce n'est pas le portefeuille des Béninois qui mentent pour dire que ça produit telle ou telle somme parce que ce genre de portefeuille, ça n'existe pas Donc, ne vous faites pas avoir par ces faux marabouts-là Ensuite, il y a la jarre et la richesse qui donnent une très grande richesse, bien sûr L'eau de la jarre que vous devez dufier seulement pendant 3 jours Voilà, donc, voilà Ensuite, il y a la bague de la magie noire Voilà, comment utiliser la magie noire qui n'a pas de conséquences ni de risques qui est très 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 puissant également pour avoir une grande richesse une très très grande richesse en juste quelques semaines Alors, chers frères et soeurs vous pouvez donc nous contacter pour commander l'un ou l'autre de ces articles-là Vous pouvez également nous contacter si vous avez d'autres besoins particuliers c'est-à-dire, vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre vous avez besoin d'emplois ou d'autres choses Inch'Allah, si c'est un travail particulier on le fera Et par la grâce de Dieu, la plupart de tous ceux qui nous contactent arrivent à être satisfaits Vraiment, Barakallah N'oubliez surtout pas quelque chose de très 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 important qui est l'initiation Il faut vous initier Il faut faire votre initiation car c'est très important L'initiation permet entre autres que vous soyez très 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 débloqué Votre vie sera complètement débloquée Ensuite, il y a des secrets qu'on appelle les secrets des initiés Ce sont des secrets réservés uniquement aux initiés Donc, dès qu'on fait votre initiation on vous met dans notre groupe WhatsApp et vous pourrez bénéficier de ces secrets et aussi de d'autres faveurs sur les différents articles Inch'Allah Barakallah Fikoum l'initiation c'est seulement 30 000